On va résoudre ensemble la consigne numéro 3 de la leçon sur les équations, une équation de troisième, dont le but est de résoudre une équation produit nul. Alors déjà c'est quoi une équation produit nul ? Non c'est une équation, donc une égalité entre deux membres dans laquelle on cherche là où les bonnes valeurs de la variable pour que l'égalité soit vraie. Et il faut que dans le premier membre on ait un produit, c'est-à-dire une multiplication entre des nombres, des lettres ou des parenthèses. Et ce produit doit être égal à 0 pour que ce soit une équation produit nul, donc égale à 0. Alors dans cette première question, pour résoudre une équation produit nul, on se base sur une propriété qui est la suivante, à savoir un produit est nul, si et seulement si, enfin si un produit est nul, pardon, alors il y a au moins un des facteurs qui est nul. Donc autrement dit, si il y a une multiplication de deux nombres a par b, a fois b est égale à 0, ça signifie que soit c'est le premier nombre a qui vaut 0, soit c'est le deuxième nombre b qui vaut 0. Il peut arriver que les deux soient égaux à 0 en même temps. Alors dans le cas de la première équation, nous avons donc un produit de deux parenthèses, 3x plus un facteur de 6x moins 5 qui doit être égal à 0. Donc c'est bien une équation produit, avec un membre étant un produit de deux parenthèses, et l'autre membre qui doit être égal à 0. Alors voyons comment on peut résoudre ce genre d'équation. Donc nous avons consigne, nous sommes à la consigne numéro 3, et la première question est donc de résoudre 3x plus un facteur de 6x moins 5 qui doit être égal à 0. Alors la première idée qu'on pourrait avoir, c'est de développer et réduire cette expression. Alors je le déconseille ici, puisqu'on va obtenir une expression contenant des x carrés, des x, un nombre normal est égal à 0. Et quand on aura fini de développer en utilisant une double distributivité, on va se rendre compte qu'on ne pourra pas regrouper le terme en x carré avec le terme en x. Ce qui fait qu'on ne pourra pas appliquer notre méthode de résolution habituelle. Donc on sera coincé, vous verrez une méthode quand vous serez au lycée éventuellement, en filière scientifique. Donc nous ici, on a une autre méthode, donc on va utiliser une propriété qui consiste à dire que si ce produit là, donc cette multiplication entre les deux parenthèses est égale à 0, ça signifie que soit la première parenthèse est égale à 0, soit la deuxième. Donc ici, on va énoncer la propriété. Donc si A fois B est égale à 0, alors soit A égale à 0 ou B égale à 0. Donc ça va nous donner deux cas traités. Donc ici, dans le cas de cette équation, soit c'est le premier facteur, donc la première parenthèse qui est égale à 0, donc soit 3x plus 1 est égale à 0. Et si ce n'est pas lui qui est égal à 0, c'est que forcément ça doit être la deuxième parenthèse. Donc soit ça sera la deuxième parenthèse, 6x moins 1, qui sera égale à 0. Alors j'ai supprimé les parenthèses puisqu'elles ne sont plus nécessaires, comme on a séparé les deux. Je n'ai plus besoin de parenthèses dans chacun des deux. Alors donc on obtient, on se rend compte qu'on avait une équation produite, et on a coupé, entre guillemets, cette équation en deux parties. Donc soit le premier facteur est égal à 0, soit le deuxième facteur est égal à 0. Donc on a séparé cette équation en deux, entre guillemets, mini-équations à résoudre. Alors donc on va d'abord résoudre cette petite équation-là. Donc comme on l'a vu dans la vidéo précédente, pour résoudre cette équation, on va se débarrasser du 3 et du plus 1, de façon à obtenir x tout seul. On va isoler x. Donc on va commencer par se débarrasser du plus 1. Donc on va avoir 3x plus 1. Alors pour supprimer le plus 1, on va faire moins 1. On va sustraire 1 du côté gauche, puisque 1 moins 1, ça fera 0. Et pour que ça reste égal, le côté droit, je suis obligé de faire la même opération, ça va moins 1. Sinon les deux membres ne seraient plus égaux. On obtient donc, dans le membre de gauche, 3x plus 1 moins 1, ça fait 3x, puisque 1 moins 1 égale 0. Et du côté droit, 0 moins 1, ça fait moins 1. Ensuite, on va se débarrasser du 3 devant le 8. Donc pour cela, on n'oublie pas qu'il y a un multiplié devant le 3. Et donc pour supprimer le x3, on va utiliser l'opération inverse de x3, à savoir diviser par 3. Donc on va diviser par 3 le membre de gauche. Et pour que l'égalité reste vraie, si j'ai divisé par 3 à gauche, je suis obligé de diviser par 3 à droite, pour que les deux nombres restent égaux. On obtient donc à gauche un x, ou bien x, est égal à, alors, moins 1 divisé par 3, ça donne un nombre à virgule infini, donc un nombre décimal. Donc on va le laisser sous forme de fraction, ça fera moins 1 tiers. Donc moins 1 tiers, c'est une première solution de cette équation. On va voir donc maintenant la deuxième partie. Donc si x est égal à moins 1 tiers, ça signifie que le premier membre, 3x plus 1, sera égal à 0. Et donc cette multiplication de 3x plus 1 par l'autre parenthèse sera égal à 0. Alors deuxième cas possible, donc si c'est pas l'autre première parenthèse qui est égal à 0, c'est que c'est la deuxième. Donc on tombe sur cette mini-équation à résoudre, 6x moins 5 est égal à 0. Alors pour la résoudre, on va se débarrasser du moins 5 d'abord, puis du 6. Alors pour se débarrasser du moins 5, on va utiliser l'opération inverse plus 5. Et donc dans le membre de droite, on va faire la même chose, on va mettre 0 plus 5. On obtient donc dans le membre de gauche, 6x moins 5 plus 1, il reste 6x, et 0 plus 5, ça fait 5. Ensuite on va se débarrasser du 6, donc on n'oublie pas qu'il y a un fois entre les deux, l'opération inverse de fois 6, c'est divisé par 6, donc je vais diviser par 6 le membre de gauche, et pour préserver l'égalité, pour que le membre de gauche reste égal au membre de droite, vu que j'ai divisé par 6 à gauche, je vais diviser aussi par 6 à droite. On obtient donc 6 divisé par 6 égale 1, donc 1x, ou bien x égale 5 sur 6. Donc on obtient ici une deuxième solution. Donc cette équation de départ ici, admet deux solutions. Donc soit x est égal à moins 1 tiers, auquel cas ce sera la première parenthèse qui sera égale à 0, et donc la multiplication des deux parenthèses, ça fera 0 fois quelque chose qui sera égale donc à 0. Alors si jamais c'est pas le... Donc la deuxième solution qu'on a trouvée, c'était 5 sixièmes. Donc c'est la solution qui permet à la deuxième parenthèse d'être égale à 0, et donc la première a priori non, donc la première n'a pas de raison d'être égale à 0 ici, puisque 3 fois 5 sixièmes plus 1, ça fera pas 0. Et donc la première parenthèse va donner un résultat, mais multipliée par 0, puisque la deuxième parenthèse sera égale à 0, lorsque x sera égale à 5 sixièmes. Donc on aura bien un produit nul. Donc cette équation admet deux solutions, moins 1 tiers et 5 sixièmes. Il y a une deuxième question, pardon. Donc la deuxième question consiste à résoudre l'équation 2x plus 1 au carré, moins x moins 7 au carré, qui doit être égale à 0. Alors pour résoudre cette équation, surtout ne pas développer. Donc même problème qu'avant, d'ailleurs là je l'ai préparé. Donc si on a l'idée de développer le manque de gauche, on utilise les identités remarquables, ou bien la double distributivité. Donc moi j'ai utilisé les identités remarquables, on développe la première identité remarquable ici, on développe la deuxième identité remarquable dans une parenthèse. Ensuite j'ai utilisé la distributivité en multipliant par moins 1, puisqu'il y avait un moins devant la parenthèse ici. Donc j'ai distribué le fois moins 1 pour changer les signes. Et donc on obtient une nouvelle expression ici, qui est développée, donc il n'y a plus de parenthèse. Ensuite j'ai réduit, et j'obtiens cette expression-là. Par contre, on ne pourra pas rassembler ces deux termes ici, puisque l'un contient des x², tandis que l'autre contient des x. Ça ne veut dire que je ne peux pas simplifier d'avantage de cette équation, et donc on va être un peu coincé, en tout cas avec nos méthodes de collège, pour résoudre cette équation. Donc surtout, il ne faut pas développer ce genre d'équation qui contiendra des x². Donc pour résoudre cette équation, surtout ne pas développer, on va essayer plutôt de transformer ce membre de gauche en produit, c'est-à-dire qu'on va essayer de factoriser cette expression. Alors pour factoriser, nous avons plusieurs méthodes. Soit on trouve un facteur commun, ou soit on utilise les identités remarquables si jamais on nous retrouve. Alors, ici, il n'y a pas vraiment de facteur commun. Déjà, il y a... Alors les facteurs ici, il y a, comme il y a un carré, il y a deux parenthèses qui sont multipliées l'une par elle-même, donc 2x plus 1 fois elle-même, puisqu'elle est au carré. Et là, nous avons x moins 7 fois elle-même, puisqu'elle est au carré. Donc ce ne sont pas du tout les mêmes facteurs. Donc on n'a pas de facteur commun. Donc s'il n'y a pas de facteur commun, on va essayer de repérer ici une identité remarquable. Alors pour ça, on voit la présence des carrés ici, avec un signe moins. Donc ça peut nous évoquer, le modèle d'identité remarquable correspondant à a au carré moins b au carré, avec le a étant le 2x plus 1, et le b étant le x moins 7 de la parenthèse. Donc c'est le troisième modèle d'identité remarquable. Alors je vous rappelle que ce modèle d'identité remarquable, si on le factorise, donc la forme factorisée, donc si je mets forme factorisée de ce modèle-là, c'est-à-dire la forme qui est égale à a carrément b carré, mais sous forme de multiplication, il s'écrit a plus b, entre parenthèses, fois a moins b, c'est-à-dire qu'on peut remplacer a carré moins b carré par la forme factorisée a plus b fois a moins b. Je vous renvoie aux vidéos sur la factorisation d'identité remarquable. Alors on va appliquer ici cette méthode. Donc on va remplacer tout le membre de gauche de cette équation par la forme factorisée, en remplaçant grand a par 2x plus 1, et grand b par le contenu de la parenthèse x moins 7. Donc ça va donner, je remplace tout le membre de gauche par, entre parenthèses, alors a plus b, c'est-à-dire 2x plus 1, plus x moins 7. Donc ça c'est pour le premier membre, a plus b. Ensuite le deuxième facteur, c'est a moins b. Donc je vais rouvrir une parenthèse, et donc je vais mettre 2x plus 1. Alors là on fait attention, il y a moins b, c'est-à-dire que je dois avoir l'opposé de b, donc moins b. Alors l'opposé de x moins 7, c'est comme si on multipliait x moins 7 par moins 1. Donc on va faire moins 1 fois x égale moins x, et moins 1 fois moins 7 égale plus 7. On a eu ce problème à cause du moins devant le b. Donc ça veut dire qu'on devait prendre l'opposé de x moins 7, ce qui revient à multiplier chaque terme de x moins 7 par moins 7. Donc on a dû changer les signes de x et de moins 7. Je ferme la parenthèse, et donc nous, nous voulons que ce calcul-là, qui n'était pas sous forme factorisée, mais qu'on a remplacé par la forme factorisée, on veut que ce soit égal à 0. Donc voilà, là on a remplacé le calcul ici, la première équation, par la forme, donc le membre de gauche, on l'a remplacé par sa forme factorisée, et les adons vont donc ici une équation produit nulle. Donc c'est-à-dire qu'on a une multiplication entre deux parenthèses qui doit être égale à 0. Alors on va déjà réduire dans les parenthèses, on va simplifier l'écriture dans les parenthèses. Donc la première parenthèse, 2x plus x, ça fait 3x, 1 plus moins 7, ça fait moins 6. Dans la deuxième parenthèse, 2x moins x, ça fait 1x, ou bien x tout seul, et plus 1 plus 7, ça fait plus 8. Et ça, on veut que ce soit égal à 0. Nous avons donc une équation produit nulle, on utilise notre propriété, à savoir, si une multiplication a fois b est égale à 0, alors soit c'est le premier facteur qui vaut 0, soit c'est le deuxième, soit c'est le grand b qui vaut 0. Donc ici, dans notre cas, le premier facteur, c'est 3x moins 6, donc soit c'est le 3x moins 6 qui est égal à 0, et on obtiendra donc 0 fois une parenthèse qui est égale à 0. Ou bien, ici, si ce n'est pas la première parenthèse qui vaut 0, c'est sûrement la deuxième. Dans ce cas-là, ça serait 1x plus 8 qui serait égal à 0. Donc c'est soit l'autre, ou les deux en même temps, éventuellement, on peut obtenir la même réponse pour les deux. Alors donc, on va résoudre cette équation, on va se débarrasser du moins 6 d'abord. Donc pour cela, on fait 3x pendant moins 6 plus 6. Et pour préserver l'égalité, comme on a rajouté 6 du côté gauche, on va rajouter 6 du côté droit, donc 0 plus 6. On obtient donc, dans le membre de gauche, il reste 3x moins 6 plus 6 égale 0, donc il reste 3x. Et 0 plus 6, ça fait 6. Ensuite, on va se débarrasser du fois 3 qui est ici, en utilisant l'opération inverse divisé par 3. Comme on divise par 3 à gauche, on est nécessaire de diviser par 3 à droite pour préserver l'égalité. On a donc 3 divisé par 3 égale 1, donc 1x est égal à 6 divisé par 3 égale 2. Donc la réponse ici, c'est x égale à 2. Donc première solution de cette équation, x égale à 2. Ça va permettre à la première parenthèse d'être égale à 0, et donc au produit des deux parenthèses d'être égale à 0. Alors si jamais x est différent de 2, donc si jamais ce n'est pas la première parenthèse qui est égale à 0, c'est forcément la deuxième. Donc on va résoudre cette deuxième petite équation, 1x plus 8 égale à 0. Pour cela, on va se débarrasser d'abord du plus 8, en utilisant l'opération inverse, moins 8. Comme j'ai enlevé moins 8 du côté gauche, je vais devoir enlever 8 du côté droit, pour préserver l'égalité. On obtient donc, dans le membre de gauche, 1x plus 8 moins 8, ça fait 0. Ici, il reste 1x. Et à droite, 0 moins 8, ça fait moins 8. Et on n'a pas de division à faire ici, puisqu'on a déjà la valeur de 1x, c'est-à-dire de x. Donc x est égal à moins 8. Cette équation, elle met donc deux solutions, soit 2, soit moins 8. C'est-à-dire de la question.